Longtemps en Berne, le dialogue politique va bientôt, redémarrer, en Guinée. En tout cas, le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, semble désormais déterminé à réunir autour de la table tous les acteurs sociopolitiques pour « dialoguer » autour de la conduite de la transition. Ce jeudi 8 septembre 2022 en Conseil des ministres, le premier ministre Bernard Goumou a annoncé que dans le cadre de la concertation politique et sociale, le président l'a instruit de mettre tous les acteurs autour de la table courant septembre 2022. Selon le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, Maury Condé a été chargé de préparer un plan de travail à cet effet. Cette instruction intervient près de trois semaines après le départ du médiateur de la CDAO en Guinée. En quittant Conakry le 24 août dernier, Thomas Boniaï avait invité les parties prenantes à trouver des compromis pour rendre le dialogue inclusif et consensuel. Il avait aussi exhorté les partis politiques n'ayant pas encore pris part au cadre de concertation initié par les autorités, lequel cadre pourrait être actualisé de manière consensuelle, de le faire afin d'assurer une transition apaisée. La NAD, Alliance Nationale pour l'Alternance et la Démocratie, le FMDC Politique, la Corrède, le RPG Arc-en-Ciel sont les quatre principales coalitions jugées réfractaires au dialogue initié par la Junte. Elles exigent des garanties pour venir autour de la table. Reste à savoir si les deux protagonistes feront le fléchissement nécessaire pour pouvoir enfin ouvrir les discussions. Relance du dialogue, voici ce que la NAD demande à Goumou et au colonel Doumbouya. Le 6 septembre dernier, le président de la transition a donné des instructions au Premier ministre d'aller chercher les autres acteurs qui continuent de boycotter le cadre dialogue afin qu'ils rejoignent la table de concertation. Le président m'a demandé en tant que Premier ministre de tendre la main afin que ceux qui hésitent encore à venir autour de la table dans le cadre des concertations, viennent. Il m'a demandé d'aller les chercher pour qu'on discute, parce que la solution à nos problèmes ne peut être trouvée que par les Guinéens. L'essentiel est qu'à la fin de cette transition, tous les Guinéens soient unis autour d'un idéal commun, a déclaré mardi dernier le Premier ministre Bernard Goumou. Longtemps en Berne, le dialogue politique va bientôt redémarrer en Guinée. En tout cas, le président de la transition, colonel Mahmadi Doumbouya, semble désormais déterminé à réunir autour de la table tous les acteurs sociopolitiques pour « dialoguer » autour de la conduite de la transition. Ce jeudi 8 septembre 2022 en Conseil des ministres, le Premier ministre Bernard Goumou a annoncé que dans le cadre de la concertation politique et sociale, le président l'a instruit de mettre tous les acteurs autour de la table courant septembre 2022. Selon le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, Maury Kondé a été chargé de préparer un plan de travail à cet effet. Cette instruction intervient près de trois semaines après le départ du médiateur de la CDAO en Guinée. En quittant Conakry le 24 août dernier, Thomas Boni-Yahi avait invité les partis prenant à trouver des compromis pour rendre le dialogue inclusif et consensuel. Il avait aussi exhorté les partis politiques n'ayant pas encore pris part au cadre de concertation initiée par les autorités, lequel cadre pourrait être actualisé de manière consensuelle, de le faire afin d'assurer une transition apaisée. La NAD, Alliance Nationale pour l'Alternance et la Démocratie, le FNDC Politique, la Corrède, le RPG Arc-en-Ciel, sont les quatre principales coalitions, jugées réfractaires au dialogue initié par la Junte. Elles exigent des garanties pour venir autour de la table. Reste à savoir si les deux protagonistes feront le fléchissement nécessaire pour pouvoir enfin ouvrir les discussions. Relance du dialogue, voici ce que la NAD demande à Goumou et au colonel Doumbouya. Le 6 septembre dernier, le président de la transition a donné des instructions au Premier ministre d'aller chercher les autres acteurs qui continuent de boycotter le cadre dialogue afin qu'ils rejoignent la table de concertation. Le président m'a demandé en tant que Premier ministre de tendre la main afin que ceux qui...